Bonjour à tous donc voilà on se retrouve donc du coup pour la deuxième partie de la vidéo donc qui explique un petit peu la préparation des guitares en fait que je vais vendre sur le sur le site donc pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu la première vidéo donc je vous mets le lien juste là pour que vous puissiez reprendre finalement du début sur la première partie en fait qui explique un petit peu tout le processus en fait de de préparation de la guitare le réglage etc tout ce qui est tout ce qu'on va faire en fait sur l'instrument et là on va on va continuer sur tout le processus de fin pour amener jusqu'à la préparation du colis et ensuite l'amener directement donc chez le client via le transporteur sur la première vidéo donc on avait vu donc l'ensemble donc du réglage sur le fil et la courbure du manche etc tout ça on a donc finalisé le vraiment tout le clean up jusqu'à la fin on a notre guitare qui est nickel il n'y a plus une trace de doigt il n'y a plus rien et donc là maintenant je vais m'occuper de cette fameuse fiche dont je parle assez souvent qui est vraiment le gage quoi le gage de la préparation de l'instrument et qui montre justement la personnalisation en fait qu'on a donné sur sur l'instrument destiné au client donc à l'intérieur on a aussi la l'interprétation qu'on a fait du réglage puisque comme je le dis assez souvent ben les personnes nous appellent donc c'est une démarche qui fait vraiment très très souvent suite à une commande ou des fois avant même de commander ça dépend mais du coup on va récupérer plein d'informations sur les réglages sur le style de jeu le style de musique voilà pourquoi elle est a priori destinée etc et donc ça ça va donner beaucoup d'informations donc du coup pour le réglage c'est pour ça que du coup derrière après je viens noter en fait les opérations qu'on a fait sur la sur la sur la guitare et qui corrobore finalement tout ce que nous a demandé spécifiquement le client pour sa guitare c'est pour ça qu'en fait ce que vous recevez c'est certes un modèle avec une référence connue qu'on peut retrouver un petit peu partout sauf que ce que vous recevez à la maison c'est effectivement cette guitare cette référence là mais qui a été préparé customisé sur mesure petit rappel on peut avoir dans certains cas sont des exemples fréquents on a par exemple souvent un changement de corde on peut garder les cordes d'origine comme je disais si les cordes d'origine sont usées déjà de base ça on cherche pas à comprendre on change de toute façon les cordes mais le client peut nous demander où on peut leur conseiller en fait un jeu de cordes particulier par rapport à vraiment ce qu'ils souhaitent faire aussi ce qu'on peut retrouver c'est aussi d'ailleurs ce qu'on peut me demander assez souvent sur ce type de guitare un exemple on peut nous demander aussi de rajouter un attache courroie alors ça c'est pareil c'est une prestation voilà qu'on vend 6 euros voilà juste parce qu'on met l'attache courroie ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi après avoir terminé la préparation d'un instrument on va rajouter un attache courroie donc ça sur demande tout simplement on a aussi le cas donc aussi par exemple sur cette guitare là dans certains cas où la guitare n'est pas électro ils peuvent nous demander de la transformer en électro acoustique donc pareil on est dans le même cas de figure dans lequel on ne compte pas tout ce qui est la main d'oeuvre qu'on aurait compté dans le cadre d'un de l'atelier si c'était sur une guitare d'un client directement or là en fait tout ce qui prestations montage etc tout ça ce n'est jamais compté et en fait par exemple sur une guitare comme celle ci qui est juste folk peuvent nous demander de la de la rendre électro donc on va donner les conseils sur les modèles qu'on aime bien ou qu'on propose et en fait on va faire aussi l'installation ça rajoute simplement le prix de la pièce donc du prix en pli en l'occurrence mais il n'y a pas de main d'oeuvre supplémentaire qu'on compte en tout cas en temps de tarif donc voilà tout ça sont le les exemples les plus courants qu'on va retrouver en fait dans la customisation la personnalisation finalement de du modèle que chaque personne a choisi du coup là on va faire un petit focus rapidement sur la sur la carte que je vais insérer du coup entre les cordes d'abord effectivement on va mettre la date qui correspond donc à la date de l'intervention c'est vraiment la date où on a effectué l'intervention sur la guitare donc là est ce qu'on a touché le manche effectivement oui là le scie de tête en fait je vais cocher oui parce que j'ai travaillé en fait le point de départ de la corde le scie de chevalet je note oui également parce que dans d'autres cas de figure en fait j'ai travaillé également sur le scie de chevalet la vérification des fret également on l'a vu c'est une petite vérification lorsqu'on a vu que tout est nickel ben là je mets ok directement l'entretien de la touche effectivement je coche oui en fait ça correspond à en fait une préparation à base d'huile de l'huile de lin térébenthine etc certains connaissent ça sous la forme de l'huile de citron aussi bon voilà c'est c'est pas ce produit là que j'utilise mais c'est un produit que moi je fais je fais moi même en tout cas en interne mais qui voilà se rapproche quoi grosso modo de ce type là mais je le préfère parce que je trouve que ça nourrit plus l'entretien du vernis donc ça c'est simplement le nettoyage global de l'instrument entretien lubrification des cordes c'est ce qu'on a vu aussi donc le fast fret en fait c'est ce produit que je vais mettre directement sur les cordes alors ça j'aime bien le faire parce qu'en fait ça donne ça rajoute quelque chose de vachement intéressant lorsqu'on va prendre la guitare en main pour la première fois parce que vous achetez votre guitare vous la recevez chez vous vous la prenez en main et vous voyez qu'il y a un travail de fait vous voyez qu'il y a quelque chose sur les cordes qui s'est passé c'est pas un produit qui est gras c'est un produit qui est un peu à base de paraffine et donc c'est pas tout à fait la même sensation que du gras mais ça glisse et donc on a cette sensation un peu cognitive j'ai envie de dire de travail enfin de travail artisanal en fait qui est présent donc sur l'instrument ensuite on a également le choix des cordes donc en fonction de la demande on met une 9 d'origine là c'est le cas on reste sur les cordes 9 d'origine ou changer pour lorsqu'on a une demande spécifique du client voilà je mets la petite signature du préparateur donc là c'est moi et ensuite j'insère ça directement entre les cordes et voilà la guitare est prête on va passer à l'emballage allez c'est parti dans le cas de cette guitare finalement bon mais celle ci il ya là où ce qui est proposé déjà de base donc ça c'est plutôt bien pour nous ça permet de d'améliorer encore le la protection qu'on va avoir dans l'emballage après oui effectivement on peut vendre au digital lorsqu'il propose pas la housse avec on peut la vendre sans la housse même si façon générale j'insiste quand même les gens à prendre malgré tout une housse c'est pour ça aussi que j'ai mis cette offre que vous retrouvez dans la plupart des vidéos c'est à dire qu'en fait vous avez toujours ce code promo le fameux panier partie 10 qui permet à chaque chaque fois vous fait fin sur votre première commande d'obtenir en fait 10% d'adoption sur tous les accessoires sans limite et ça donc c'est notamment aussi pour la housse etc nous la housse on trouve que c'est intéressant parce que ça rajoute voilà beaucoup de sécurité dans le transport ça la protège malgré tout quand même un petit peu du froid donc c'est quand même quelque chose qu'on trouve qui est intéressant par contre si la guitare par chaud du client il n'y a pas de housse qui est proposée donc dans la commande du coup on fait une préparation qui est un tout petit peu plus longue c'est à dire qu'on va rajouter beaucoup plus de protection on rajoute d'autres cartons de protection autour de la guitare qui ces cartons là vont être emballés directement dans le carton final tout simplement je vais vous montrer ça juste après donc là on se retrouve directement dans la hausse d'origine la guitare directement posé là dessus petit cadeau petit peu de couleur tranquillement là quand je peux je le mets directement ici tu vois comme ça permet de tenir facilement et là je referme quand j'ai commencé en fait à faire vraiment la vente sur sur le net en tout cas dans le magasin lorsque les choses ont commencé à vachement se développer ben je me suis aperçu qu'il y avait une une quantité de carton qui était généré dû aux livraisons etc mais qui était qui était pharaonique en tout cas moi mon niveau je trouve que c'est une une quantité de carton qui est énorme donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on revalorise en fait tous les cartons qu'on va recevoir tous les cartons qui sont réutilisables et bien on va les on va les prendre en fait pour refaire une livraison avec donc ça ça permet de donner toujours une seconde vie en fait aux cartons nous ça nous permet quand même de bête de générer en fait un flux de cartons entrant et sortant à peu près équilibré on peut tout simplement rajouter des cartons faire des doublures ou rajouter beaucoup plus d'épaisseur en fait sur les cartons pour que vraiment augmenter optimiser pareil la sécurité autour du carton on continue on rajoute donc des calages qui ça aussi sont des ben de la récup c'est à dire qu'en fait on ben quand on déballe les guitares pour le magasin ou qui sont des guitares qui ont été commandés pour le site dans tous les cas on ouvre le carton ces cartons là qui sont des cartons de transport individuel disons de guitare chaque fois ils sont mis de côté et tout ce qui sont les ce qu'on appelle les calages quoi donc c'est des bulles des fois c'est des espèces de papier carton un peu froissé qui permettent de créer du volume tout ça c'est pareil c'est mis de côté c'est c'est stocké en fait derrière le magasin en fait pour pouvoir chaque fois les réutiliser toujours pour la même la même la même idée de bas donc on rajoute ça là on rajoute l'autre côté parfait et ça aussi c'est ce que nous nous fournissent la plupart des guitares en fait on a la partie dessus donc ça c'est tout bête mais c'est ça protège super bien tu le mets dessus et là on va fermer directement notre carton la petite lettre de transport on va le mettre directement là dessus ça y est le collier prêt à partir voilà donc comme vous avez pu le voir c'était une vidéo un petit peu spéciale avec un format un petit peu différent je voulais vraiment du coup présenter vraiment tout le process du début jusqu'à la fin il ya tout un tas d'étapes qui peuvent paraître insignifiante mais qui pour le coup je trouve nous ont beaucoup de sens voilà donc même jusqu'à l'histoire des cartons etc c'est quelque chose qui qui a fait l'objet de pas mal de réflexions et en fait moi c'est quelque chose qui me qui me plaît aussi pas mal par rapport à ça voilà donc j'espère que ce format vous a vous aura plu bien sûr si vous avez des des encouragements ou d'autres questions n'hésitez pas à nous les dire en commentaire ça fait toujours plaisir quand on a un petit peu de motivation donc ça c'est on se donne beaucoup de mal pour faire tout ça donc vraiment n'hésitez pas bien évidemment et comme je dis donc sur toutes les vidéos ben sur la plupart des commandes les gens donc nous nous appellent nous poser question en particulier s'il ya des demandes spécifiques parce que ben voilà c'est notre coeur de métier donc nous on aime bien on a ce côté de l'adaptabilité un peu sur l'instrument on aime bien justement pouvoir ben voilà s'il faut changer les cordes on doit rajouter des attaches courroies choses comme ça c'est des choses qui sont qui sont super intéressantes et donc nous ça ça nous fait vraiment plaisir de toujours faire ça et de préparer chaque fois un instrument qui qui va vraiment être trop à l'image en fait de la personne qui va le recevoir donc c'est voilà c'est ça c'est vraiment l'adn du guitar tech c'est vraiment la raison pour lequel ce site existe c'est c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place et voilà c'est ma petite fierté c'était un réel plaisir d'avoir partagé cette vidéo les deux parties avec vous avec margot qui s'est je pense pas mal marée derrière la caméra pour la préparation de cette de cette double vidéo je sais pas comment on dit ça et voilà je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao